Salut mes petits pragmas ! Alors, toujours des trucs en magasin ? Profitez-en, ça risque de pas durer. Non mais j'en ris, j'en ris, mais sans déconner, ça pue un peu du fion cette histoire. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a au programme siège Paris ? La FNSEA qui essaye de récupérer le truc pour lui, bien sûr, ils ont toujours le mouvement en main, c'est marrant parce que je ne comprends pas, je croyais qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, que tout était dans le meilleur des mondes et qu'ils demandaient la levée des blocages. Seulement comme la base ne les écoute pas et puis continue les actions, donc ils disent « Ah bah ouais, non, non, on continue, nous, on assiège Paris », mais vous êtes illogique. Vous êtes illogique. J'ai même vu, tiens, sur Twitter, « Eh, Arnaud Rousseau, pourquoi t'as retourné le logo d'Avril ? Pour dire on marche sur la tête ? Est-ce que t'es au courant que l'agroalimentaire, c'est ce qui fait crever le monde paysan ? » Oui, ton usine, ton usine, oui, bah oui, bah oui. Donc, tu sais, toutes ces usines qui marchent sur le monde paysan, les vendeurs d'engrais, les vendeurs de matériaux, ne retournez pas vos logos, ça ne sert à rien. On en crève de vos conneries. Oui, oui, c'est pour de vrai. Enfin, moi je dis « on en crève », moi quelque part, je ne suis pas trop touché, moi je travaille avec du petit outillage manuel, mais solidarité. T'à l'heure, là, mon fils et ma femme ont été sur un… on rentre du boulot, tu vois, donc moi je fais mon boulot de youtubeur, et ma femme et mon fils ont été sur un point de blocage. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce point de blocage-là ? Bah, c'est pas un blocage, justement, c'est un ph gratuit. Ils font ph gratuit, voilà. Et ils arrêtent les camions, et voilà. C'est tout. Et ph gratuit, ça marche super bien. Demain, ils vont sur la Roche-sur-Yon. Et je commence à me demander si tout ça, c'est pas voulu. En vrai, je commence à me poser la question. Ça fait des mois qu'on en… enfin, ça fait des mois. Ça fait des semaines qu'on en parle, et je me dis « c'est trop facile », en fait. il y a un truc. C'est trop facile. Ça s'est soulevé partout en Europe. Maintenant, jusqu'à Bruxelles. Les mecs ont réussi à rentrer jusqu'à Bruxelles. Je me dis que c'est trop facile. Et de l'autre côté, on énerve un peu les gilets jaunes, vous voyez, sur les médias. On essaye de réénerver les gilets jaunes pour qu'ils reprennent part au mouvement. Et je commence à me demander si ce n'est pas exactement le plan voulu. C'est-à-dire qu'il y a une bonne, grosse, vraie révolte, et qu'ils la matent une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas où ils veulent en venir. C'est des suppositions. C'est des suppositions. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Mais vous voyez, il y a des révoltes agricoles. On continue à voter des traités de libre-échange. Les députés se votent des augmentations. On vote des nouvelles taxes sur l'agriculture. Et on essaye de... Parce que dans les médias, on essaye à nouveau d'exciter maintenant le gilet jaune pour qu'ils sortent dans la rue. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Et peut-être qu'ils ont un, deux, trois, quatre coups d'avance sur nous. Je ne sais pas. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Enfin bref. On va faire le tour des actualités des agriculteurs. Donc on s'était arrêté aux lardons, les lardons vegan. Alors oui, les lardons vegan. J'ai discuté avec un vegan. J'ai des amis vegan. Je vous aime bien les vegan. Ce n'est pas le problème. Comme j'aime bien les écolos. Ce que je n'aime pas, c'est ces parties-là. Moi, je suis moi-même écolo. Vous avez vu un reportage que j'ai fait chez quelqu'un. C'est un vrai écolo. Je fais exactement le même boulot sur mon terrain. Voilà. Ça, c'est de l'écologie de terrain. Mais ces parties qui se revendiquent Europe écologie, les Verts, n'ont rien ni de vegan, ni d'écologiste. Ils vous font passer pour des crétins. Et on en a beaucoup discuté avec mon pote vegan. Il ne les soutient pas non plus. D'ailleurs, j'ai une autre amie vegan. Elle, ça la fait rire à chaque fois que je leur tape dessus. Parce qu'en fait, ils font honte aux vegan. Voilà. Je vous aime bien, en vrai, les vegan. C'est juste eux, là, que je n'aime pas. Donc, ouais, ça, c'était les lardons vegan. Et donc, Grégory, un petit pragma qui me donne beaucoup de choses sur Twitter. Rejoignez-moi sur Twitter. Comme ça, vous pourrez faire comme Grégory et me partager des trucs sur l'actualité agricultrice pour le moment. Mais sur la chaîne, on est censé aussi parler d'environnement et d'écologie, pas que d'agriculture. C'est le sujet brûlant du moment. Donc, forcément, on le traite. Et donc, si vous venez sur Twitter, vous pourrez me partager des sujets comme ça tournant autour de l'environnement et l'écologie, puis l'agriculture aussi. Donc, on va s'écouter ça. On va s'écouter ça. J'ai bien mis le son. Tout est bon. C'est parti. Moi, je pense qu'on... Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on est à un moment de la mobilisation où il faut qu'on se pose des questions importantes. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question de... Est-ce que le gouvernement a les bons interlocuteurs ? Aujourd'hui, il se tourne presque exclusivement par... Alors, vous vous en voulez à la FNSEA. Face aux représentants de la FNSEA. Il a raison. Je vous le dis depuis le début. Vous avez toutes... Cherchez toutes les vidéos qui traitent de la FNSEA sur la chaîne. Cherchez-les. Vous allez tout comprendre. Vraiment tout comprendre. La FNSEA, ce sont les traîtres de l'agriculture. Les traîtres des agriculteurs. Ils sont pas censés les représenter. Et pourtant, c'est ceux qui ont récupéré le mouvement. Je rappelle que le mouvement a débuté sans eux. La FNSEA s'est rattrapée aux branches et hop, 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 hop. Le mouvement nous appartient. Ils ont essayé de lever les blocages. C'était samedi. Et le mouvement a continué. Et lundi, ils ont dit, ouais, mais non, en fait, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'on a signé avec le gouvernement. Donc, on continue. Mais en fait, ils continuaient rien du tout. C'est juste que la base, elle n'en a plus rien à foutre de ce que la FNSEA dit. représentant de la FNSEA. Je n'ai absolument rien contre les adhérents et les adhérents de la FNSEA. C'est bien de préciser, bien sûr. On a le même métier. On est des paysans et des paysannes. Mais contre les représentants ? En revanche, ces représentants, notamment M. Arnaud Rousseau, c'est pas un paysan. C'est un agri-manager à la tête d'une immense ferme de 700 hectares, président du groupe Avril, grand groupe industriel. Et donc, il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles. Donc, son intérêt à lui, personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est que le libre-échange perdure. Après, c'est lui aussi qui appelle à poursuivre le mouvement. Oui, mais attendez. Vous voyez pourquoi il n'a jamais été question dans les accords de mettre fin aux accords de libre-échange. Et donc, de mettre fin à l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas faire la fin des traités de libre-échange sans la sortie de l'Union européenne. C'est ni plus ni moins que ça. Ça n'arrangerait pas notre cher président de la FNSEA qui a son groupe agroalimentaire. Parce qu'il fait venir de la matière première de l'autre bout du monde, lui qui s'en branle. C'est pour ça qu'on n'obtient rien sur le revenu de concret. C'était quoi les annonces de Gabriel Attal ce matin ? On va réautoriser les néonicotinoïdes, les pesticides extrêmement dangereux pour l'environnement. Mais c'est au service de qui ? C'est au service de l'agroindustrie. Ce n'est pas au service des paysans et des paysannes, c'est au service de l'agroindustrie. Parce que le problème des normes, ce n'est pas qu'il y ait des normes. Les normes, c'est important. Les normes, elles peuvent nous protéger. Le problème aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des normes, elles sont au service de l'agroindustrie et du libéralisme. Alors qu'elles devraient être au service des paysans et des paysannes pour qu'ils puissent exercer leur métier correctement. Ce mec a tout compris. Il a tout compris. Mais ce n'est pas le seul. Dans l'agriculture, ils sont beaucoup à avoir compris que la FNS1, c'était de la merde. Et c'est pour ça que ça ne suit plus. Tout ce que je vous dis sur cette chaîne, tout ce que j'essaie de vous vulgariser pour que ce soit accessible à la plus grande majorité d'entre vous. Parce que quand tu n'es pas dans le monde agricole, ce n'est pas forcément facilement compréhensible. Cette personne a résumé en une minute ce que je vous explique depuis des semaines. La FNS1 ne représente qu'elle-même. Et ouais, j'étais content de l'entendre sur un plateau télé. Et je suis surpris que ce soit BFMVC qui fasse passer ça. What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous faites quoi BFM ? Là, le gouvernement ne va pas être content là. C'est quoi le délire ? Donc pareil, un petit pragma qui me partage ça. Les agriculteurs souffrent, les agriculteurs meurent et c'est inacceptable. Rappelez-vous d'Armanin qui disait qu'il ne faut pas opposer la violence à la souffrance. Hop hop hop, les agriculteurs montent sur Paris ? Brève violence. La cour des comptes a signalé au gouvernement qu'il fallait détruire le cheptel bovin français. Ils considèrent que la France ne rentre pas dans le cahier des charges de l'agenda 2030. Détruire le cheptel bovin. Bah pourquoi pas ? Bah il y en a quoi des idées ? Bah on va écouter ça. Mais là, ça me rend dingue là. 4 minutes. Bon, on va voir si on écoute en entier. C'est vrai qu'on a plein de mesures qui réduisent à terme la production, les territoires agricoles puisque c'est quand même eux qui veulent mettre en place la destruction de cheptel bovin. Donc ils ont commencé par l'Irlande. Ils ont continué à... Alors il y a une news qui est passée ce matin ou qui va passer après cette vidéo là. Et vous verrez que... C'est chaud. C'est très chaud. C'est très très chaud ce qui est en train de se passer. Avec la France, la cour des comptes a quand même signalé au gouvernement qu'il fallait mettre en place une stratégie pour détruire le cheptel bovin. Parce que la France est un très gros producteur. Je crois 18 millions de bétail par an. Et ils considèrent qu'ils ne rentrent pas finalement dans le cahier des charges imposé par cet agenda 2030. Donc ils nous poussent... Ils poussent les agriculteurs, un, à vendre leur cheptel, à réduire leur territoire. Et ça a été le cas aux Pays-Bas parce que sous couvert de protection de l'environnement avec la directive Natura 2000, ils ont été contraints finalement de pousser les agriculteurs à vendre leur terrain. Alors que tout agriculteur n'a pas envie... Qu'est-ce que je vous avais dit que le but de l'histoire c'était de récupérer le terrain des agriculteurs ? Qu'est-ce que je vous avais dit depuis le début qu'on traite ça ? Depuis que c'était pas encore en France ? Je vous avais expliqué ce qui était en train de se tramer ? On n'en entendait pas parler ? Ni sur Youtube ? Ni à la télé ? Je vous en avais parlé moi. Des manifestations en Allemagne, des manifestations en Pologne, des manifestations en Roumanie. Et je vous avais informé que le but c'était de récupérer et de faire crever l'agriculture pour récupérer leur terrain. Transmettre son patrimoine, et nous notre proposition déjà, c'est de favoriser la transmission du patrimoine agricole à leurs enfants parce qu'ils sont aussi surtaxés. Et ça fait partie de notre projet, c'est effectivement d'enlever ces impôts de succession en cas de transmission du territoire agricole. On fait tout pour les asphyxier, on fait tout pour les démotiver. Ils sont pour le bien-être animal. Ils changent toutes les normes parce qu'il y a beaucoup de contraintes pour le respect du bien-être animal. Et c'est vrai, il faut soutenir. Mais en contrepartie, ils font tout pour le bien-être animal. Et le lendemain, ils voient venir sur leur marché des côtes d'agneaux qui viennent de l'autre bout du monde, des poulets qui viennent d'Ukraine alors qu'on sait même pas comment ils ont... On va s'arrêter là parce que c'est tout ce que j'ai déjà dit sur cette chaîne. Mais les poulets qui viennent d'Ukraine, vous allez voir que c'est même pire que ça en fait. C'est même pire que ça. C'est même pas des poulets qui viennent d'Ukraine. C'est... Quand on va arriver à la fin de la vidéo, vous allez dire mais... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on bouffe en vrai ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vous allez voir, vous allez voir. Je veux pas vous spoiler la fin. Elle est énorme. Je vais faire une vidéo assez longue, c'est pas grave, mais on va aller jusqu'au bout de cette vidéo. Thomas Gilbert, Confédération Paysanne, le problème est que l'immense majorité des normes est au service de l'agro-industrie et du libéralisme. Alors, est-ce que c'est le discours qu'on a déjà entendu, ça ? Ouais, c'est vrai et je pense qu'on est à un moment de la mobilisation où il faut qu'on se pose des questions importantes. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question de, est-ce que le gouvernement a les bons interlocuteurs ? On l'a déjà entendu, je l'ai mis deux fois. Ah, Ségolène ! Ah, Ségolène, toujours dans les bons coups. Alors, celle-ci, je peux l'assumer de côté parce que j'ai dit, c'est pas possible. On a eu le député qui disait, oui, aujourd'hui, on est tous paysans. Ils ont récupéré la mort d'Alexandra. Aujourd'hui, on est tous paysans. Non, vous êtes rien du tout, vous êtes juste des baltringues qui vous augmentez de 300 euros pendant que les agriculteurs crèvent... Vraiment, ils en crèvent de vos lois. Ils en crèvent de vos directives, ils en crèvent de vos normes. Et vous vous augmentez de 300 euros en disant, aujourd'hui, on est tous paysans. C'est une farce, en vrai. C'est une farce. On a eu ce député du Rassemblement National qui nous disait, mon père vigneron qui vit dans un château avec des hectares et des hectares, il a du mal à se tirer un salaire. Et là, on a Ségolène Royal qui nous dit, mon arrière-grand-père paternel comme des millions d'autres paysans vosgiens avec un petit troupeau de vaches laitières sous le même toit que les pièces à vivre. C'est fou, hein, tous ces hommes et femmes politiques qui se retrouvent être des enfants de paysans. C'est dingue, ça. Ah bah alors ça, c'est fou. C'est tous des enfants de prolo, dis donc. C'est... C'est un truc de fou. Mais alors, on m'aurait menti, la lutte des classes est totalement faussée, en fait. On est tous des pauvres. Et on se bat entre pauvres. Il me semblait que c'était des bourgeois, moi, ceux-là. Nos fameuses élites. Je sais pas, parce que moi, tu vois, j'aurais jamais les moyens de payer l'école qu'ils ont fait à mon fils. Jamais. Jamais de la vie. Jamais j'aurais les moyens de leur payer les études qu'ils ont eues. Ah mais jamais. Jamais. Mais bon, apparemment, elles vivaient sous les toits avec dix vaches pour chauffer la pièce. Elle s'éclairait à la bougie. Tu les écoutes, mais vraiment, c'est... Oh là là. Et la récupération, c'est hallucinant. On va essayer de l'écouter, mais je suis pas sûr de pouvoir l'écouter longtemps. Quel est l'objectif ? Aujourd'hui, vous avez encore 40% d'exploitations agricoles qui sont à dimension familiale. Dans deux ans, 2026, un agriculteur sur deux aura atteint l'âge de la retraite. Donc, que fait-on ? Quel est notre objectif national ? Est-ce que c'est de maintenir ces 40% d'exploitations familiales qui aménagent le territoire, qui maintiennent nos paysages, qui font l'agriculture de qualité, qui habitent les territoires ruraux ? La réponse est oui. Ça veut dire qu'il faut préparer un jeune sur deux, une exploitation sur deux, donc un jeune pour une exploitation, la moitié des exploitations, un jeune en deux... Alors d'accord, moi je veux bien la réponse est oui. Ça veut dire que ça fait quand même 40 ans que vous savez qu'on va arriver à cette fatalité-là. C'est que les agriculteurs arrêtent pas de descendre en nombre, et qu'à un moment, on y arrive là. C'est-à-dire que bientôt, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que vous le voyez quand même ça depuis 40, voire 50 ans même. Et c'est aujourd'hui que vous vous dites « Oui, mais non, mais en fait on va mettre en place des trucs... » « Ah bah oui, moi je fais des grands discours, t'inquiète pas... » « Ah mais on a des solutions, lesquelles ? » « Bah il faudra de toute façon qu'on y arrive. » Voilà. En 40 ans, moi j'ai rien vu de mise en place. Si des nouvelles taxes, des nouvelles normes, de la nouvelle paperasse, des cases à cocher, des trucs en ligne à faire, parce que si... « Est-ce que tu as remandé avec du fumier, de machin, de trucs... » « Combien de kilos t'as mis à l'hectare ? » Etc, etc... « Ouf... » Mais par contre, vous savez qu'il va falloir qu'on... qu'on remette des exploitations à taille humaine, qui... qui respectent les paysages et tout ça et tout ça. C'est pas le but en réalité. Ça, c'est du pipo. C'est un pipo-pipo, quoi. Ce que vous voulez, c'est des méga-fermes. C'est plus facile à gérer. « En 2026, c'est-à-dire dans deux ans, pour qu'ils aient la capacité de reprendre cette exploitation familiale. Et donc, ils le feront s'ils sont sûrs d'avoir des revenus décents... » « Il y a tout aussi sur l'aménagement rural. C'est là aussi où les médecins ont disparu. C'est là où les écoles ferment. » « Oui. Ah oui, oui, je te confirme. C'est là aussi où les médecins ont disparu. Que la poste a disparu. Que les écoles ont reculé. Que les hôpitaux... 45 minutes pour aller au premier hôpital. C'est marrant parce que vous avez le bon constat. Mais par contre, c'est justement vous qui avez tout fait pour qu'on en arrive là. Non, pas toi. Non, Hollande. C'était pas de chez vous, ça ? Non ? Ben si, ben si. Il a fait quoi ? Ben la même politique. Alors, de coordination rurale. On n'a rien... Rappelez-vous, Darmanin avait dit... « Ah non, il casse rien. C'est bon. On laisse faire. On n'a rien cassé. Darmanin. Rappelez les gendarmes. Elle est où, la liberté ? » Karine Duc. Alors en fait, ils se sont fait stopper par les CRS. Parce qu'ils étaient en train de monter sur Paris et puis là, il n'en faut pas trop de plus. « Je sens que la journée commence mal et ça va mal finir. Le convoi est stoppé par les CRS. Darmanin remet les pendules à l'heure. » Alors, on va voir ça. « C'est tout simplement une honte. On a les CRS qui sont armés, qui ont des troupes conséquentes, avec des blindés, avec des armes et qui sont là pour nous cueillir. » « On a négocié. On a fait en sorte que le trajet se passe correctement. On s'est fait piéger. On est venu sur l'autoroute. Ils nous ont fermés. C'est une honte absolue. Où est la liberté d'expression ? Où est la liberté de manifestation ? On n'a jamais rien cassé jusqu'à maintenant. On est allé jusqu'au... » Notez que eux, les bonnets jaunes, je vous avais expliqué, c'est coordination rurale. Et coordination rurale manifeste pour de vrai. C'est pas la FNSEA, eux. Bah du coup, qui c'est qu'ils arrêtent ? C'est la FNSEA ou coordination rurale ? La FNSEA est déjà devant Paris, en fait. Tout est orchestré. Pourquoi ils arrêtent la coordination rurale, d'après vous ? C'est une pièce de théâtre qu'on est en train de vivre. Au bout de nos revendications, on a demandé à venir à Rungis pour avoir des mesures concrètes et des réponses. Parce que si on avait eu des réponses avant, on ne serait jamais venu jusqu'ici. On nous a bien fait comprendre que le point central du problème, c'est Rungis. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à cacher là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Il n'y a rien à cacher. Donc on y va. Laissez-nous passer. Laissez-nous manifester. Laissez-nous faire en sorte que l'on puisse avoir des mesures. Ou alors répondez-nous rapidement. C'est une honte que le gouvernement mette ce genre de dispositif face à nous. Nous ne sommes pas armés. Nous venons ici. Nous venons manifester. Nous venons demander des réponses. Il est inadmissible qu'on puisse être caillassé comme de simples délinquants. On est sans armes. On n'a rien demandé si ce n'est des réponses pour essayer de vivre de notre métier. Il faut arrêter. Darmanin remet les pendules à leur à tes troupes. Parce que là c'est incroyable quoi. T'inquiète pas. Je crois que Darmanin leur a bien remis les pendules à leur justement. Il leur a dit. Vous les bloquez. Vous les défoncez. Vous. C'est ce qui va se passer. Ils vont vous défoncer. Et effectivement. Je vous ai montré hier. Le déploiement de blindés. On m'a dit que ce n'était pas des blindés. C'était des véhicules lourds. Mais effectivement les gendarmes étaient armés. Pas des flashballs. Des armes. Pour de vrais. Des vrais de vrais. Avec des balles dedans. Alors j'ai rêvé. C'est bien une tourelle qu'on voit derrière là. Attends bouge pas. Toc toc toc. C'est une tourelle. Dites moi les gars. C'est une tourelle qu'on voit là. C'est une tourelle d'artillerie. Ou c'est juste peut-être un truc pour filmer. Je sais pas. Dites moi voir ce que c'est ça. Ce truc là. Cet équipement. J'ai l'impression que c'est un véhicule armé. Nouveau blocage du convoi des agriculteurs pour les gendarmes mobiles. Gros dispositif de force de l'or avec notamment des blindés. Pour rester informé. Suivez le direct. Info. Oh tiens. Bon. On va s'abonner. Allez. Suivre. Tiens. Je vais te suivre. Voilà. C'est fait. Alors là. Alors là. Celle-là. Oh. 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 Vous savez pendant les gilets jaunes bFM se fait dégager. Cause qu'il y en avait plein de cul. Hum. Donc là j'ai certainement coupé un petit peu la vidéo. Parce qu'elle dit une énormité là dedans. Ecoutez bien. L'année dernière, non la semaine dernière, déjà elle sait même plus quand, quand ça a commencé, le mois dernier, oui c'était le mois dernier en fait, puis même le mois d'avant, puis encore le mois d'avant, si si, ça fait 3 mois que ça dure cette histoire. Est-ce qu'il n'y avait pas l'ampleur qu'il y avait actuellement ? Ils en parlaient nulle part, tout le monde était en train de se soulever dans toute l'Europe, tout le monde, c'était l'omerta complète sur les médias, elle est en train de te dire, non non mais il n'y avait pas l'ampleur qu'il y a là actuellement, c'est pas vrai, puis vous viviez bien vous les agriculteurs français à ce moment là, il n'y avait pas de raison. de s'inquiéter, ce foutage de gueule. Ah bon, dans le sud, il n'y avait pas l'ampleur dans le sud ? Pas de cette manière, vous voyez, dans le sud, il y a un mois ? Bah oui, dans le sud, oui, c'était partout, oui. Il y avait des points de blocage ? D'accord, alors il faut que le A1 soit bloqué pour que vous arrivez ? C'est pas ça, c'est que monsieur, monsieur, eh déjà, on peut commencer par se parler calmement. Ah bah moi je suis très qu'un, je ne vous ai pas agressif, c'est parce que c'est une grosse voix. Bah on peut commencer par se parler calmement, oui, mais vu comme tu te la joues, ma grande, t'as de la chance déjà de ne pas prendre une torgnole. On était en direct, vous vous cassez le travail ? Bah c'est fait exprès, j'ai voulu le faire. Bah du coup, bah du coup, bah du coup, ne me dis pas que c'est super gentil. Bah alors, mais arrêtez un peu, arrêtez un peu, vous êtes à la botte du gouvernement pour raconter une école. Allez, 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 allez. Allez, salut, allez. Est-ce que vous pensez que BFMVC est à la botte du gouvernement ? Pourquoi ils s'étaient fait virer déjà des manifestations des Gilets jaunes qu'ils ne pouvaient même plus accéder aux manifestations des Gilets jaunes, qu'ils étaient obligés de filmer par-dessus les immeubles ? Parce que s'ils descendaient, ils se faisaient dégager ? Pourquoi déjà ? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas. Franchement, il y a un truc qui m'échappe sur l'info de BFMVC, c'est étrange. Alors, avant-dernière news, je vous avais dit que celle-ci, c'était une dinguerie, vous allez voir. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Il y a plusieurs vidéos là-dessus, où ils voient, ils ouvrent vraiment les paquets, ils montrent les dates et tout, vous allez voir, c'est de la folie. Écoutez bien, c'est juste fou. Vous êtes au courant de ce qu'ils ont trouvé dans un camion, les agriculteurs, pendant qu'ils manifestaient ? Non mais c'est une dinguerie. Alors, je ne suis pas pour les dégradations, je ne suis pas pour qu'on abîme le matériel des travailleurs. Mais n'empêche que si les agriculteurs n'auraient pas ouvert ce camion, personne n'aurait été au courant. Je vous laisse écouter. Le camion était immatriculé en Espagne. La remorque frigorifique était immatriculée en Pologne. Ils ont ouvert le camion dedans. Il y avait des poulets congelés en 2022, arrivant du Brésil. Et le pire, c'est que ça, ça aurait dû être livré. En fait, les poulets étaient congelés depuis 2022. Depuis 2022, le poulet, les morts, congelés, voilà. Interdit, ça. Normalement, on ne fait pas ça en France. C'est interdit, d'accord ? Écoutez bien. Dans un Leclerc, c'est un truc de ouf en fait. Donc ça veut dire que dans n'importe quel Leclerc de France, ça se trouve, on achète des poulets, d'accord ? Qui ont été congelés il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Et nous, on pensait acheter notre poulet qui avait été préparé quelques temps en arrière. Et le con dans tout ça, c'est qu'en France, il y a... Vous savez, quand vous bouffez votre poulet, vous vous dites, c'est bizarre, il est plein de flotte ce poulet. Ah, c'est un poulet qui est mort il y a 3 ans en fait. C'est pas un poulet qui a vécu, qu'on a tué, qui est frais. C'est une farce. Et ça, c'est dans un Leclerc. Ça partait dans un Leclerc, ça. Eh ben, bouffez votre merde. La traçabilité ? Bon, on y matricule le camion en Espagne, la remorque en Pologne. On en a rien à foutre en fait. Allez, on va se quitter sur une touche d'humour. Allez, vous vous rappelez de lui ? Allez, on va se quitter sur cette touche d'humour. Comme ça, au moins, j'égaye un peu votre journée. Pas faire que des news négatives. Bon les gars, aujourd'hui, le plan, il est simple. Voilà. Ça, c'est Rungis. Non, pas Régis, Rungis. Les tanks, ils vont être posés là. D'accord ? Ben, il faut ça pour pas qu'on rentre dans Rungis, pas de dit. Bon, nous, ce qu'on fait, on les encercle. L'encercleur, encerclé. Pour pas que les camions rentrent. S'ils nous envoient les canons à eau, on riposte, on leur envoie les canons à merde. L'arroseur arrosé. Bien, Gérard, n'hésite pas avec le purin. Tu m'asperges de tout le monde. Comme on dit, quand il n'y en a plus l'un, il n'y en a plus l'autre. Bon, les gars, par contre, faites attention. Il y a deux femines véganes en cavale. Elles ont arrosé la joconde hier. Bon, toi, Gérard, vous t'appelez, je n'en ai rien à plus. Mais fiez-vous aussi, les gars, parce que du coup, papa et mamie sont partis en vacances. Du coup, les gamins, ils font n'importe quoi. Le petit Gérard, il a sorti les tanks, les canons, les playmobiles. Le petit Gabriel, il s'en va le pile. Il a pu y sur le bouton rouge qu'il ne fallait pas. Il visait la Bourgogne. Mais heureusement, il s'est arrêté. Il a envoyé le missile en Russie. Il avait dit avant de partir, Emmanuel. Il ne touche pas le bouton rouge d'Abriel. Bon, par contre, Robert, muscle ton jeu. Si tu ne muscles pas ton jeu, Robert, tu as des déconvenus. C'est bon, les gars, pour de questions ? Et on y va, les gars, hein. Le coup de deux femelles véganes, quoi, se perdait la joconde en cavale. Non, là, j'ai craqué. Désolé. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à en débattre entre vous, dans le respect mutuel. Sinon, l'équipe de modération fera un petit peu de ménage parmi les petits pragmas. N'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais ou un dislike, si vous n'aimez pas ou si ma personne vous débecte. N'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque depuis que je traite cette actualité, on se rend compte que je suis ghost band de YouTube, que mes infos n'arrivent pas, que les notifications n'arrivent pas. Donc c'est pareil, vous pouvez activer la petite cloche, ça c'est pour vous. Mais si vous n'êtes pas notifié de mes sorties vidéo, sachez que j'en sors trois par jour, normalement une à 7h, une à midi, et une à 16h30. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao. Sous-titrage ST' 501